Pierre, l'amour est dans le pré, au plus mal, cette terrible catastrophe qui l'a dévastée. Après les grosses chaleurs, c'est l'orage qui s'est logiquement invité en France, dans plusieurs départements. Dans le Gers, la vigilance orange était de mise. Pierre et Frédéric ont découvert avec effroi les dégâts. L'amour est dans le pré réuni les deux amoureux. Cela fait dix ans que Pierre et Frédéric filent le parfait amour grâce à l'émission présentée par Karine Lemarchand. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils ne sont plus que deux mais trois puisque Gabriel, leur fils, est arrivé pour compléter cette belle famille. La vie des deux candidats a été chamboulée. Frédéric se rappelle encore des jours qui suivent la diffusion, et le raconte à nos confrères de France Bleue. J'étais aux toilettes, on tapait sur ma porte. On me demandait si c'était moi la dame de la télé, si Karine Lemarchand est sympa. Elle partage également une autre anecdote qui s'est déroulée au salon de l'agriculture. Un ami a dit à Michel Drucker de venir jusqu'à notre stand. On fait donc une photo à trois avec lui. À ce moment, une dame passe et nous dit qu'elle nous adore. Elle a demandé à Michel Drucker de nous prendre en photo avec elle. Quelqu'un lui a dit que c'était quand même Michel Drucker qui était là. Mais elle a dit que c'est avec nous qu'elle voulait une photo, donc il nous a pris en photo. On a trouvé ça très drôle. Des températures encore en France. Jamais les Français n'auront vécu un mois de mai aussi chaud. C'est officiel, plusieurs records de chaleur ont été battus, de quoi laisser craindre le pire pour les mois de juillet et août, les plus chauds de l'année. C'est une nouvelle preuve que le dérèglement climatique n'est pas un fantasme de scientifique en mal de célébrité mais bien une réalité. Et forcément, quand de fortes chaleurs frappent une région, il faut s'attendre à ce que des orages trouvent également leur place dans les jours à venir. Ce sont plus de 60 départements qui ont été placés en vigilance orange pour de violents orages. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées sans électricité du fait des éclairs et des intempéries. Généralement, les plus durement touchés sont les agriculteurs. Et malheureusement, Pierre et Frédéric sont dévastés en découvrant que leur domaine viticole n'a pas été épargné par la pluie de grêle et les orages. Pierre comprend les agriculteurs qui changent de métier. L'amour est dans le pré, c'est l'apocalypse dans le Gers. C'est ainsi que, depuis leur voiture, les deux amoureux ont découvert les conséquences de l'orage. Ils indiquent alors que des grêlons comme des oeufs sont tombés sur leur domaine. Logiquement, la vigne ne peut gagner la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des jours, je comprends qu'il y en ait qui passent à autre chose. Le lendemain, il ne change pas d'avis en découvrant qu'une autre partie de son exploitation, située à 15 km de chez lui. A été également durement touché, c'est terrible, il n'y a plus rien. L'amour est dans le pré, Karine le marchand proche des candidats. Si certaines rumeurs indiquent que l'animatrice a un comportement de diva sur le tournage, elle ne ternisse pas son image. Elle jouit en effet d'un beau capital sympathie et nombreux sont les agriculteurs et prétendant à dire du bien de la présentatrice de M6. Pour preuve que de vraies amitiés peuvent naître, elle a été choisie pour être l'une des témoins au mariage de Mathieu et Alexandre. Sur Instagram, elle ne cache pas l'amour qu'elle leur porte. Quel bonheur cette journée passée avec vous mes chéris ! Au-delà de l'amour que vous vous portez, il y a cette joie, cette envie de changer le monde. D'aller dans le bon sens, de donner de l'amour y compris à ceux qui ne le veulent pas. Je suis si heureuse d'avoir participé à votre rencontre. Vous étiez fait l'un pour l'autre. Je vous aime tendrement et je suis heureuse que les caméras éteintes, notre amitié soit intacte. A très vite j'espère, vous et votre belle énergie sont un cadeau.